Vous connaissez sûrement les collaborations entre Célio et Naruto ou Vance et One Piece. Mais savez-vous que vos mangas préférés ont également eu le droit à leur propre défilé de mode et à des collections dédiées en collaboration avec Gucci, Louis Vuitton ou même Dolce & Gabbana pouvant s'élever à plus de 10 000$ pièce. D'ailleurs la chemise que je porte aujourd'hui est une pièce issue de la collaboration entre Balenciaga et Naruto. Non c'est faux, c'est du Célio. Mais ce qui est sûr c'est que vu qu'elle n'est plus disponible en magasin, on peut la considérer comme un objet plutôt rare. Non en vrai je rigole je rigole mais leurs produits sont plutôt de très bonne qualité. Et non malheureusement je ne suis pas payé pour dire ça. Enfin bref, parlons de ce qui nous intéresse le plus, les collaborations entre les marques de luxe et les mangas. Je suis sûr qu'il y en a que vous n'imaginez même pas tellement elles sont improbables. C'est pourquoi on va y aller tranquillement, du moins luxueux au plus surprenant et bien entendu je garde ma collaboration préférée pour la fin. Évidemment je précise que je ne connais pas grand chose à la mode mais toute rectification gentiment écrite dans les commentaires sera la bienvenue. Sur ce, on commence tranquillement avec la collection Supreme X Akira. Alors oui, certains d'entre vous me diront Mais Mithos qu'est-ce que tu me dis ? Supreme c'est pas une marque de luxe. Alors bon, quand tu proposes des t-shirts qui coûtent minimum 100€, j'estime que t'es une marque de luxe. Cette collection fut donc lancée en novembre 2017 avec l'accord du mangaka Katsuhiro Otomo qui accepta pour la première fois ce genre de collaboration qu'il avait l'habitude de refuser. C'est donc pour cela qu'elle fut sold out en seulement quelques minutes. En termes de design, on retrouve différents produits sur lesquels sont présents des cases ou pages du manga original même si on aurait pu espérer autre chose que des cases collées sur des vêtements. Je vous mets en description quelques liens de produits sur des sites fiables de revente. Si on reste avec Supreme, ils ont également fait en 2015 une collaboration avec Toshio Maeda, un mangaka érotique ce qui a donné une collection un petit peu spéciale, je vous laisserai aller voir ça par vous-même. Pour rester sur ce qui est plutôt abordable, nous avons pu voir en 2014 une paire de Air Jordan 6, Slam Dunk. Une collaboration discrète mais qui fait son effet. Prix de lancement 250€, désormais disponible pour 625€ en moyenne. Évidemment, je ne vais pas parler de toutes les collaborations entre sneakers et manga mais si ça vous intéresse, faites-le-moi savoir en commentaire et je vous en ferai une vidéo. Mais changeons un peu de registre avec l'horlogerie. Des montres G-Shock, X-One Piece ou Dragon Ball Z sont sorties à l'été 2020. Fondées par Casio dans les années 80, ces montres sont vraiment imposantes mais possèdent une grande originalité. Ces deux-là ne font pas exception à la règle avec leurs couleurs et designs originaux. Vendues au prix de 219€ à leur sortie, elles peuvent désormais se trouver pour un minimum de 350€. Ce qui est bien, c'est que les collaborations avec les mangas permettent aux marques de toucher un public différent qui n'est pas forcément habitué à consommer ce genre de produit. Ça offre un renouvellement de la clientèle et montre que l'entreprise évolue avec son temps et reste jeune. C'est d'ailleurs ce qu'ont récemment compris Montblanc, une marque principalement centrée sur les stylos de luxe qui ont sorti une collection spéciale Naruto pour les 20 ans de l'oeuvre. Bon par contre, je suis désolé mais en termes de prix, c'est du grand n'importe quoi. Une montre à 1400€, bon c'est encore compréhensible. Mais une trousse à 230€, des stylos entre 585€ et 900€, mais surtout un porte-clés, un porte-clés à 220€, c'est n'importe quoi. J'aimerais vraiment savoir si des personnes ont acheté ce porte-clés. Bon en même temps, il est sold out sur leur site donc je pense que ça a dû faire des heureux. Bon d'ailleurs, si on reste sur Naruto, une maxi collab a eu lieu en 2019. Entre la marque Coach que l'on connaît peu chez nous en France, Naruto bien évidemment, mais surtout Michael B. Jordan. Genre le mec entre deux tournages y crée sa propre collection de vêtements Naruto, tout est normal. Les pièces sont relativement discrètes et jolies, donc gros respect à toi Michael. Ouais ouais, je suis en train de dire ça comme s'il allait regarder la vidéo, tout est normal. C'est donc fait par un fan, pour des fans, que demander de plus ? Mais si on regarde du côté des marques peu connues chez nous, est sortie à l'automne 2020, une collection Shu Uemura et One Piece. Cette marque de cosmétiques japonaise appartenant au groupe L'Oréal a proposé de très beaux produits pour le public d'Asie. Les prix compris entre 20 et 50€ étaient abordables, mais il est désormais impossible de trouver ces produits pour moins de 200€. Par contre, Shu Uemura propose en ce moment une collection en collaboration avec Sailor Moon, que vous pourrez retrouver en France, notamment dans les magasins Nocibe. Si on reste dans l'univers de Sailor Moon, la marque Mage, qui appartient au groupe SMCP avec Sandro par exemple, a créé une magnifique collaboration avec le manga en avril 2022. Non franchement, personnellement, moi j'adore l'ensemble rose, bon après je ne le mettrai pas, mais il en jette. Un peu comme les autres produits de la collection qui sont variés et de qualité. Après les collections avec les mangas c'est cool, mais les défilés c'est encore mieux. Et bien j'en ai retenu 3 qui sont vraiment marquants. On commence sobrement avec la collection adaptée du manga La Rose de Versailles chez Moschino. Bon après cette collaboration n'en est pas vraiment une puisque la marque défend que ces concepts sont originaux et non inspirés du manga. Après je vous laisse juger par vous-même, mais on ne peut pas nier que c'est très ressemblant. Cependant cela reste cohérent puisque La Rose de Versailles se déroule au 18ème siècle et raconte principalement l'histoire de Marie-Antoinette. Les tenues de l'époque étaient très distinguées et colorées. Je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous en pensez, après c'est tellement différent par rapport à ce qu'on porte aujourd'hui que c'est un petit peu difficile de juger. Le prochain défilé est bien plus sobre, mais les pièces sont vraiment belles. C'est en effet fin 2019 que la marque italienne MSGM dévoile ses pièces Olivier Tom dans la collection Autumn-Hiver dédiée à la course de vitesse. Les vêtements sont d'une qualité impressionnante. Normal hein, c'est une marque de luxe. On retrouve surtout des cases du manga, mais c'est tellement bien fait que ça passe crème. Bon, en vrai, il n'y a que deux pièces, c'est bien dommage parce qu'elles sont vraiment très belles. Pour le dernier défilé, c'est un petit peu différent. Cette fois-ci, ce n'est pas la marque qui s'inspire du manga, mais bien l'inverse. En effet, Balenciaga propose cet ensemble dans sa collection Autumn-Hiver dédiée à la course de la marque. Dans sa collection Autumn 2018, à première vue, rien de surprenant jusqu'à ce que le numéro d'octobre 2018 du magazine Womo sorte au Japon. On retrouve sur la couverture Bruno Bucciarati, un personnage important de la partie 5 de Jojo's Wizard Adventure, Golden Wind. Le personnage a de base un style vestimentaire très distingué, comme la majorité des personnages de Jojo. C'est pour ça que ce n'est pas du tout dérangeant et que ça lui va presque mieux qu'un humain. On quitte un petit peu les défilés, on y reviendra tout à l'heure pour s'attarder sur une collaboration que j'aime beaucoup. C'est celle entre la marque italienne GCDS et One Piece. Contrairement aux autres collections, celle-ci est encore disponible, donc je vous mets bien entendu le lien dans la description. Dans cette collection Printemps-Été, on retrouve différents types de produits, comme des chapeaux, des chemises, des t-shirts, des jogging, des brassières, des pulls et bien d'autres. Bon après, ils ne se fondent pas tous dans la masse, là, on est d'accord, mais il y a des ententes qui en jettent carrément. La chanteuse Dua Lipa a d'ailleurs porté l'ensemble crochet avec le Jolly Roger des Mugiwara, que l'on peut voir sur son Instagram à la date du 26 septembre 2021. Ce n'est pas la première fois qu'elle nous montre son amour pour les mangas, puisque le clip de Levitating est inspiré de Sailor Moon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si une vidéo sur les célébrités qui aiment les mangas pourrait vous intéresser, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Surtout que Dua Lipa n'a pas dit son dernier mot, et on y reviendra un petit peu plus tard. Mais je pense vraiment que si tu as une soirée à thème et qui va avec cette tenue, franchement, tu es le droit de la soirée. On s'approche tranquillement des plus grosses marques ayant collaboré avec des mangas, mais avant ça, je suis obligé de vous parler de Loé. Une marque espagnole créée par un italien qui appartient à un groupe français, et qui fait des collaborations avec des mangas japonais. Oui, oui, tout est logique. Parmi ces collabs, on peut notamment trouver Loé X Akira, qui peut, d'après mes recherches, se résumer qu'à une seule tenue, qui n'est pas en plus disponible à la vente. Mais je dois bien avouer qu'elle est quand même magnifique, franchement, regardez-moi ça. Les détails sont très très beaux, c'est très propre. Franchement, c'est sur toute la tenue, donc j'aime beaucoup. Ils ont, en plus de cela, proposé exactement en même temps une collab avec Gundam et ses mechas. Ici, c'est un petit peu plus léger, je trouve. Heureusement qu'il y a un tote bag et des chaussures pour nous faire plaisir. Mais à mon avis, leur meilleure collaboration reste quand même celle avec les studios d'animation Ghibli. Après mon voisin Totoro en 2021, ils remettent ça avec le voyage de Shihiro début 2022. Que ce soit des sacs, des pulls, des vestes, sobres ou non, tous les fans peuvent se faire plaisir, à condition d'être prêts à débourser au minimum 1000 euros. Je trouve que les sacs sont les vrais points forts de ces collections, car ils permettent d'ajouter un petit peu de fantaisie à une tenue vestimentaire, tout en restant dans quelque chose de simple et pas trop visible. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, je suppose que c'est pour voir du luxe de chez Luxe, les associations les plus improbables entre les marques les plus connues du monde et vos mangas préférés. Je vous parlais tout à l'heure de Jojo's Bizarre Adventure qui s'était inspiré d'un défilé Balenciaga. Cette fois-ci, c'est l'inverse. La Maison Bulgarie, principalement spécialisée dans la bijouterie, mais également la parfumerie, l'horlogerie et la maroquinerie, présente en 2017 une collection principalement dédiée à Yoshikage Kira, l'antagoniste de l'arc Diamond is Unbreakable et son stand Killer Queen. Les designs sont magnifiques et discrets, franchement si tu ne connais pas Jojo, c'est impossible de savoir ce que c'est. Les prix sont désormais exorbitants puisqu'une simple écharpe se vend à plus de 1000 euros et un portefeuille à près de 8000 euros sur les sites de revente. Autant dire que ce sont de vrais objets de luxe. Malheureusement, l'actualité nous rattrape toujours et il faut donc que je parle de Vivienne Westwood. Cette grande créatrice de mode surnommée l'enfant terrible de la mode et qui est malheureusement décédée au moment où j'ai écrit cette vidéo. Elle a créé en effet dans les années 80 un orbe mélangeant royauté et anneau de Saturne qui est devenu l'emblème de la marque. Puis des colliers de perles d'une et de trois rangées qui seront repris dans le manga Nana Dai Yasawa. Depuis quelques temps, ce collier refait surface autour du coup de nombreuses célébrités. On peut notamment retenir Bella Hadid, Kylie Jenner, Rihanna et même Dua Lipa. Oui oui, encore elle, elle est partout décidément. Portée par ses stars, ce collier de perles avec son orbe fait le buzz sur TikTok et des contrefaçons apparaissent afin de permettre à tous d'avoir leur version. Pour ceux que ça intéresse, le vrai collier est disponible sur le site internet officiel au prix de 440 euros. Le lien est bien entendu dans la description. Je vous ai parlé d'Akira plusieurs fois dans cette vidéo, que ce soit avec Supreme ou Loe. Mais l'oeuvre de Katsuhiro Otomo a inspiré de nombreuses marques dans le monde, que ce soit Kenzo ou Comme des Garçons, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Mais la collaboration la plus cool et la plus improbable est forcément celle entre Akira, Chanel et Pharrell Williams. C'est la première fois que la marque fait une collaboration avec un artiste extérieur au monde de la mode et ils ont donné carte blanche à Pharrell Williams. Dans cette capsule sortie en 2019, Pharrell voulait une atmosphère futuriste et c'est pour ça qu'il s'est inspiré du manga Akira. Que ce soit pour les produits ou la communication, on ressent cette influence malgré le fait qu'on ne retrouve pas de lien apparent avec l'oeuvre. Les motos, les couleurs, la mise en scène, ça fait plaisir de voir l'impact qu'a encore ce manga sur la mode d'aujourd'hui. Les prix sont bien évidemment exorbitants, commençant à 800€ pour des lunettes et finissant à 7000€ pour un sac, passant bien évidemment par un petit t-shirt à 2000€. Mais l'une des collables les plus connues est bien entendu celle lancée entre la marque de maroquinerie Longchamp et la licence Pokémon à l'automne 2020. D'après Kenji Okubo, président de The Pokémon Company International, l'alliance entre ces deux marques créatives permet de soutenir la tradition de Longchamp en matière de qualité et de créativité, tout en ajoutant une touche amusante et ludique qui plaira aux fans des deux compagnies. Les produits sont vraiment beaux et discrets, ce qui permet d'ajouter une petite touche électrique à son style vestimentaire. Les prix sont plutôt raisonnables par rapport à ce qu'on a vu avant, ils commencent à 130€ et finissent à 800€ lorsqu'ils étaient bien entendu disponibles en magasin. D'ailleurs si on fait un petit peu abstraction du prix, dites-moi en commentaire lequel vous prendriez. La marque Gucci a également collaboré avec plusieurs oeuvres nippones comme notamment One Piece, Doraemon ou Jojo's Bizarre Adventure. C'est en 2011 que la première collab avec Jojo se présente au public. En effet, Hirohiko Araki, l'auteur du manga, publie dans le magazine de mode japonais Spur, une mini histoire mettant en scène le personnage de Rohan et un mannequin habillé de tenue Gucci de la collection 2011. Gucci de leur côté ont pour l'occasion mis en place une exposition gratuite au public où nous pouvions voir les planches originales de la collab et quelques-unes des pièces Gucci présentes sur ces planches. En 2013, rebelote, Araki dessine à nouveau une histoire dans l'univers de Jojo avec des personnages de la partie 5 comme Jolin par exemple. Ils portent évidemment tous des habits Gucci de la collection printemps-été de l'année 2013. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien des deux petites histoires dans la description et une vidéo de Hino TC qui vous expliquera un petit peu plus ses collabs en détail. Chronologiquement, après Gucci X Jojo est sorti en 2020 Gucci X One Piece. On reste dans le même style de collaboration vu que Gucci ne créait pas des produits à l'effigie des personnages de One Piece, mais bien Luffy et Zoro qui sont habillés en Gucci. Dessiné par Eiichiro Oda en personne, la collection automne-hiver 2020 prend vie dans le magazine Elle Mène Japonais. La collection du nom de Fake Note vise à se moquer des contrefaçons en reprenant leur code afin de les détourner. Et tout ce qu'on peut dire c'est que vraiment ça claque de fou, Luffy et Zoro ont un flot de malades sur ces dessins. La dernière collab en date pour le G et le C fut bien entendu en 2021 avec le manga Doraemon et cette fois-ci des pièces sont bel et bien sorties. C'est pour fêter le nouvel an chinois que cette capsule fut produite et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas du tout discret. Le petit robot venu du futur s'incruste donc sur des vestes, des pulls, des t-shirts, des sacs, des sneakers et bien d'autres. Je pense notamment que cette collab a su toucher le public asiatique qui connaît bien mieux la licence que nous. Pour ce qui est des prix, on retrouve des produits allant de 500 à 5000 euros. Il nous reste donc deux marques mais attention ce n'est pas n'importe quoi. Après Final Fantasy, Louis Vuitton décide de s'attaquer au monde du manga avec pas moins de quatre collaborations. Oui oui on parle bien de la même marque, celle avec un L et un V. On commence tranquillement avec Jiro Taniguchi, mangaka de talent qui aura sa vidéo dédiée prochainement et qui a dessiné pour un cahier de voyage luxueux en 2014 présentant la ville de Venise et disponible pour 45 euros chez LV. Les planches originales quant à elles ont eu le droit à leur propre exposition dans le magasin de la marque au cœur de la ville des amoureux. Si ce cahier de voyage vous intéresse, il est disponible sur Amazon au prix de base, évidemment comme d'hab, lien dans la description. C'est cependant en 2016 que la marque va faire d'une pierre deux coups lors du défilé de la collection de printemps. Les spectateurs pouvaient en effet voir défiler Fernanda Lee avec des cheveux rose pâle, des longs cils et le diadème argenté de Sailor Moon. L'inspiration manga est clairement présente, surtout que peu après on peut voir une mannequin avec les lunettes de Motoko Kusanagi dans Neon Genesis Evangelion et une robe rouge qui rappelle les combinaisons moulantes portées par les pilotes mecha. Mais en 2017 c'est encore mieux parce que le designer Nicolas Guesquière choisit comme musique de fond pendant tout le défilé une OST de Ghost in the Shell. Cette inspiration se ressent également dans les pièces présentées et permet de montrer des femmes fortes portant une collection futuriste comme dans le manga. Mais ma collaboration préférée est celle entre Dolce & Gabbana et Jujutsu Kaisen. Vous allez voir mais les produits sont juste magnifiques. Un mélange de streetwear et de chic composé du savoir-faire italien de la marque de luxe et de l'esthétique des rues japonaises que l'on retrouve beaucoup dans Jijika. Pour sublimer le tout, le réalisateur de l'anime et du film Jutsu Kaisen Zero, Sungu Park, a mis en scène les différents personnages de la série habillés avec les produits de la collection. Personnellement j'adore vraiment les ensembles de Yuji, Satoru et Togé que je pourrais porter sans aucun souci si j'en avais les moyens. Pour vous donner une petite idée des prix, lors de la sortie de la collection uniquement dans les magasins japonais en avril 2022, le plus petit prix était de 38 500 yens, soit 275 euros pour un t-shirt blanc. Mais on pouvait aussi retrouver un tour de cou pour 280 euros, un bob pour 400 euros, des paires de chaussures à minimum 700 euros et une peluche pour 1180 euros. Les prix sont vraiment beaucoup trop chers, mais surtout que là je vous ai parlé que des petits produits, pour ce qui est des bas ou des hauts, il faut compter en moyenne 1200 euros. Et si vous voulez le truc ultime, c'est à dire la veste en cuir de Gojo, il y en a pour 3600 euros. Certains produits sont encore disponibles sur leur site internet, je vous laisserai aller voir par vous même parce qu'il y a plein de pièces dont je n'ai pas parlé, et en plus de ça, le site est très beau. Bon malheureusement il ne livre pas en France, mais si quelqu'un parmi vous habite au Japon et a moyen de m'en avoir un, qu'il se manifeste dans les commentaires. En plus de ça, un pop-up store a été ouvert pour l'occasion et on pouvait y retrouver toutes les pièces de la collection ainsi que les illustrations originales du réalisateur. Cette collab est vraiment incroyable parce que comparée à toutes celles qu'on a vues précédemment, elle ne propose pas que de la maroquinerie ou des vêtements, elle propose bien tout en même temps. Que ce soit une ceinture, un bandana, des paires de chaussures, des porte-clés, des chaussettes, des coques de téléphone, des vestes, des chemises, des jupes, il y a bien entendu tout pour nous faire plaisir. En tout cas, dites-moi en commentaire quelle est votre collaboration préférée et quelle est la pièce que vous voudriez absolument dans votre garde-robe. Nous avons vu beaucoup de collections, mais il est fort probable que j'en ai oublié quelques-unes. Si la vidéo vous plaît, je ferai une partie d'eux, peut-être avec des marques un petit peu moins chères comme Cellio ou Uniqlo. Sur ce, c'était Mythos, prenez bien soin de vous, salut.